Alors on va repasser à l'outil texte et cette fois-ci on va faire un cliquet glissé. C'est-à-dire qu'on garde le bouton de la souris enfoncé, on bouge, on lâche. Et là, c'est quand on veut faire plus qu'un titre, c'est quand on veut faire des paragraphes. Et là-dedans, vous pourriez taper votre texte. Voilà, vous tapez votre texte ou vous le collez bien sûr, qui vient d'ailleurs. Et quand on arrive au bout de la ligne, ça passe à la ligne suivante. Ben oui, c'est un bloc de texte. Les deux sont intéressants. Vous avez le titre qui est juste sur une ligne, sans retour à la ligne. C'est juste pour quelques mots. Et vous avez les blocs de texte dont on peut modifier d'ailleurs les dimensions. Et le texte là va bouger comme dans un traitement de texte en fait. Si vous bougez par la poignée, là, avec la flèche noire, vous arrivez à modifier le texte. Alors regardez, ce bloc texte, je vais le déplacer ici. Oui, je pourrais aussi le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Vous voyez, outil de transformation manuelle. Alt, majuscule, je lâche le bouton à souris. Voilà, vous avez agrandi le texte. Voilà, et tout ça peut être groupé ensemble. On sélectionne tout, objet associé. On peut le déplacer dans la bibliothèque. Comme ça, non seulement vous avez des bulles dans votre bibliothèque, mais vous avez aussi les bulles avec le texte qui est déjà prévu. Il suffira, je vous rappelle, de faire clic droit, importer la copie. Vous cliquez, elle arrive. Il suffit de modifier le texte, la position de la flèche si c'est nécessaire, etc. Donc ça, c'est pas mal. Bien sûr, l'aspect du texte ici, c'est pas à travailler. On va voir si on peut améliorer. Parce qu'il n'y a qu'une police, la police par défaut. Il n'y a pas de texte en gras pour différencier certains mots. Enfin, voilà. Mais donc, vous pouvez mettre tout ça dans la bibliothèque. Mais je vous conseille de grouper le bloc texte avec l'autre groupe. Vous sélectionnez les deux, vous faites objet associé. Comme ça, quand ça arrive, c'est facile à déplacer. On clique sur n'importe quoi, tout se déplace. Donc, l'idée, c'est que ça vous évite du travail. Avec les bulles précédentes, chaque fois que vous vouliez utiliser une bulle, vous étiez obligé de faire un bloc texte et d'aller le retaper par-dessus. Ici, le bloc texte existe déjà par-dessus la bulle. Mais bien sûr, c'est pas chaque fois le même texte. Vous sélectionnez le texte. Une fois que la bulle est arrivée, vous le sélectionnez et vous tapez autre chose. C'est la logique. On a évité du travail. Parce que sinon, si vous utilisez la bulle à chaque fois, vous êtes obligé de refaire un bloc texte avec la bonne dimension du texte, la bonne police, etc. C'est un texte type, quoi. Là. Oui, c'est un texte type. Pas que ça.